Bonjour à tous, nous sommes le 4 juillet 2012 et comme vous pouvez le constater c'est déjà l'été au club Dorothée. C'est comme ça l'Angleterre presque tous les jours. Alors aujourd'hui je suis venu vous parler du bras judiciaire du système Hollande représenté en Madame Taubira qui a cette semaine pris des décisions très intéressantes. En fait la décision de Madame Taubira est d'échanger le concept de la justice telle qu'elle est rendue aujourd'hui en France. La victime devra rencontrer son bourreau, devra rencontrer le criminel, elle devra lui pardonner. Donc vous voyez que la victime devra, la victime devra en fait, la victime a maintenant des devoirs, elle a des devoirs. Et en fait elle devra s'expliquer avec lui, elle devra lui pardonner, aider à sa réinsertion, le comprendre. Et par exemple on peut imaginer donc qu'une femme violée puisse rencontrer son violeur et puis essayer de comprendre les souffrances qu'il avait quand il était petit et puis qu'est-ce qu'il a poussé un petit peu à se marier avec lui. Et puis bientôt on fera comme en Tunisie ou au Maroc où on va forcer peut-être la femme violée à se marier avec son violeur. Et pour ouvrir le bal, donc Mme Toubira, ce qu'elle a fait, elle a décidé d'aller dans une prison, organiser une petite fête où elle n'a même pas donné rencontrer les responsables syndicaux de ceux qui travaillaient à la prison. Voilà. Est-ce que les gens qui sont au ministère de la Justice aujourd'hui sont bêtes, sont stupides, sont aveugles ? Non, pas du tout. Ce sont des gens qui savent exactement ce qu'ils veulent. À chaque fois que vous votez pour le système en fait, que vous votez pour l'UMP ou le PS, vous allez chaque fois mettre un candidat du système. Il y a un agenda, il y a une feuille de route avec des étapes. Et chaque fois que l'un de ces partis arrive au pouvoir, il fait avancer cette feuille de route d'une marche encore. C'est pour ça qu'au départ ça vous surprend, après vous faites à ça. Et puis plus tard, vous allez voter encore peut-être pour l'UMP ou peut-être pour remettre le PS et il remettra une couche encore. Alors, ce qui se passe, le but aujourd'hui bien sûr, le gouvernement a fait le choix des criminels parce que ce qu'ils veulent, c'est transformer chaque mètre carré de la France en un coupe-gorge. Il faudrait que chaque endroit, chaque village, chaque ville, chaque rue de la France puisse ressembler à certains quartiers de la Sainte-Saint-Denis ou bien de Marseille ou de Lille. Donc, on veut créer l'insécurité. Pourquoi veut-on créer l'insécurité ? Alors, je vais vous parler d'un modèle aujourd'hui, je vais vous parler d'un modèle spirituel. Il y a peut-être des gens qui vont sauter au plafond, mais je vous demande juste de me donner un peu de crédit et de m'écouter un peu. C'est un modèle qui, comme les modèles de physique, permet d'expliquer jusqu'au jour où il atteindra ses limites. Mais pour le moment, il permet d'expliquer exactement dans quel cadre s'inscrit le comportement de nos élites. C'est-à-dire que lorsque vous prenez ces actes d'Opira ou d'autres ministres, ou même du système précédent, quand vous voyez ce qu'ils font, quand vous voyez vers où ils vont, si vous prenez chaque acte isolément, vous n'allez pas pouvoir les réunir. Vous n'allez pas pouvoir trouver une logique derrière tout ça. Maintenant, si vous le prenez au sein d'un modèle qui marche, tout à coup vous allez voir une cohésion. Et en fait, ça vous permet même de prédire ce qui va arriver dans le futur. En fait, j'aimerais vous parler du satanisme. Alors, bien sûr, il y a plein de gens qui vont me dire « moi je n'y crois pas » ou « je ne suis pas croyant ». En fait, on ne vous demande pas ce que vous croyez, même si vous n'y croyez pas, il faut bien penser qu'il y a des gens qui y croient. Et il y a des gens qui fonctionnent selon cette feuille de honte. Le satanisme, si vous voulez, ce sont des gens qui... c'est un concept, c'est une manière de réfléchir qui est suivi par des gens qui se disent « il y a un Dieu, il y a un Dieu ou pas, ce n'est pas important, mais eux ils se disent « il y a Dieu qui est là, Dieu a ce plan, Dieu a ce dessein-là, Dieu veut ceci, il veut cela, qu'ils perçoivent ces desseins de manière juste ou fausse, ce n'est pas important, mais ils vont percevoir un certain nombre de desseins. Ils vont se dire « moi je vais contrer ces desseins-là ». Donc, ils vont se mettre carrément en une guerre contre Dieu. Alors, je vous donne des exemples, c'est un modèle, je vous demande juste de le prendre au niveau intellectuel et d'y réfléchir. Je vous donne un exemple. Aujourd'hui, on cherche à promouvoir l'insécurité en France. En même temps, on cherche à transformer la France en un Sodome et Gomorre à ciel ouvert. C'est quoi la relation ? Si vous prenez ces deux phénomènes isolés, vous n'allez pas pouvoir trouver une rationale derrière. Par contre, on peut les mettre dans un système de pensée. Et là, tout à coup, les choses deviennent claires. L'insécurité. Normalement, dans une terre normale, dans une terre saine, je n'ai pas dit terre sainte, j'ai dit juste une terre saine, normalement, un homme ou une femme devrait être en mesure de sortir, pieds nus, mains nues, s'ils veulent, 3 heures du matin, chez elles. Ils pourraient prendre avec eux leur bien, ils pourraient prendre de l'argent, ils pourraient prendre des bijoux, ce qu'ils veulent. Sans armes, sans rien. Et traverser une forêt, traverser un désert, traverser la Sainte-Sainte-Denis, traverser Marseille, traverser l'île, en n'ayant qu'une seule crainte dans leur cœur, qui est la crainte de Dieu. C'est la seule crainte qu'ils ont en eue, en ce moment-là. Parce qu'extérieurement, rien ne les menace. Aujourd'hui, quand vous êtes dans le 18ème arrondissement, à minuit, parce que vous avez traîné un petit peu dans un restaurant, le 18ème arrondissement de Paris, on se comprend, je ne crois pas qu'il y ait une place dans votre cœur pour la crainte de Dieu. Je crois que vous craignez le coup de couteau, vous craignez les bandes de jeunes féraux, je ne sais pas si ça se dit, je crois que ça se dit, on dit bien féral, donc je pense que le pluriel c'est féraux. Vous craignez ce genre de bandes qui peuvent vous attaquer à tout moment pour une cigarette, pour un regard, pour rien du tout, parce qu'ils ont envie, c'est tout. Et ces gens-là sont encouragés, soutenus par le gouvernement et il y en aura de plus en plus. Clairement, on veut détruire votre pays, on veut le détruire sur le plan spirituel, plein d'attaques de ce côté-là. On veut le détruire sur le plan économique, je pense que là, je n'ai pas besoin de vous faire un dessin. On veut le détruire sur tous les plans. Ce qui vous restera à la fin, c'est peut-être votre dignité, mais même celle-là, on finira par vous l'envoyer. Et un jour, vous allez vous retrouver dans un Sodom et Gomorre, totalement friche, et ces gens que vous élisez aujourd'hui, un jour, ils vont se précipiter vers des jets privés, eux et leurs enfants, avec leurs valises, comme a fait Ben Ali quand il a pris une tonne d'or et il est monté dans un 737, en disant au pilote de démarrer vite. Aujourd'hui, pratiquement quand je vous vois, il faudrait que du passé revienne la Sainte Inquisition pour nettoyer votre pays. Je suis vraiment désolé que ça se passe comme ça. Mais je pense que la moindre des choses, c'est essayer de lire dans les cartes de ces gens-là. Et quand je pense satanisme, sincèrement, jusqu'à il y a un an, je n'y croyais pas, ça me semblait être un truc de fou, une théorie complètement, qui ne tienne pas la route. Surtout quand on n'est pas soi-même extrêmement spirituel, on a du mal à imaginer que des gens fonctionnent. avec ça. Mais plus je regarde ce modèle, plus je réfléchis, plus je vois qu'il est extrêmement consistant. Avec ce qui est en train de se passer aujourd'hui. Voilà, c'était juste le moment spiritualité. Je vais vous laisser avec ça. N'hésitez pas à poster vos questions. Merci. Merci.